à l'abord d'âge une faute voilà deuxième carton dans ce match et cette fois ci c'est côté dynamique togolais dans sa 50 deux coups francs il faut faire extrêmement attention de ce genre de coups francs parfait qu'il frappe à côté parfait kwasi qui a voulu surprendre ça les fausses à fio le bas était à côté dégagement à tête en igéliens de l'aziz on revient sur herman fieba pour son partenaire qui est un partenaire qui lipse la balle dans la surface de réparation la tête d'alema pas pour longtemps le ballon est toujours dégagement devant me dovey salami wasi ou qui a manqué l'amorti le nouvel entrain abdulatif reprise avec deux adversaires il a toujours le contrôle du ballon il sert ce partenaire lequel partenaire qui a été dévancé par todio edem la récupération d'abzoulaye très bon joueur il part balle au pied il a toujours le contrôle du ballon mais il a en face de lui chicoto dégagé un corner très bon joueur j'ai parlé de lui tout à l'heure nexor sociétaire de tout le télécom de l'omé qui est parti en traitant et d'abouille conner 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 pour dito dossier kofi conner c'est parti la tête 2 il a manqué la tête salami wasi oua manqué le ballon revient encore allemand 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 ballon un nigérien qui dégage pas pour longtemps allemand 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 qui centre la forêt la tête de cola c'est dégagé un joueur nigérien qui s'est étalé dans cette dernière minute on a senti très bon réveil de la part très bonne réaction de la part des joueurs du dynamique togolais ouais il suffit qu'on assiste à une petite accélération de l'attaque de cette formation de dito et que la formation nigérienne panique seulement c'est que depuis cette rencontre dito n'a pas encore trouvé la solution pour prendre à défaut l'équipe de sa nigérien c'est frite comme un château de 4 et il faudrait que dito maintenant parvienne à marquer il est temps de trouver le chemin de filer avant d'aller au citron parce que là encore cette formation pourrait revenir avec un tout autre état d'esprit c'est à dire jouer complètement à la dépensie pour se contenter de ce score nul et biège pour essayer d'aller faire la différence dans 15 jours au Niger donc dito a intérêt à trouver très rapidement la faille dans cette formation et ça peut définitivement cette confiance qui tend à naître au sein de cette formation nigérienne à deux minutes de la fin du match à deux minutes de la fin du match le score est toujours de zéro but partout à cette formation le ballon est actuellement dynamique togolais Romé Dové Romé Dové qui s'appuie sur Salamirassio Romé Dové de nouveau Romé Dové va s'entrer c'est contré très bien joué de la part de ces joueurs de dito Romé Dové un très bon joueur qui est actuellement en fait de la fin du match à deux minutes et ce dernier et ce dernier moment est régulièrement convoqué dans la sélection nationale le corner est parti Qu'en vivant à l'aise, on s'appuie sur Romé Dové, Taoudjo Eden, Moussakwete, Moussakwete pour Rekolaï Koubaibé, bâtir, récupérer, c'était trop, et c'était trop spontané. Téléphoné, ça fait preuve même de manque de lecture de jeu de la part de Kola, qui avait une forêt de coéquipé à sa gauche. Je pense qu'avec cette déviation qu'il avait, cette une de voulu convoquer avec son partenaire, c'était envoyé plutôt ses joueurs à l'abattoir. Quand on est le métronome d'une formation, c'est ces gens d'erreur-là qui ne peuvent pas commenter. Deux minutes de temps additionnel, comme vient de l'indiquer, Cedro Kossi, déviation de la tête, Romé Dové, à rentrer de touche, Abdulla est reprise avec deux adversaires, bénéficient d'une faute. On laisse le soin pour Doudjo et Dem. C'est contré d'ailleurs, Salami Wasiou, la reprise, elle a manqué la reprise. Il y a un joueur nigérien, qui se relève d'ailleurs. On joue latéralement pour le capitaine de cette formation nigérienne. La tête de Tau Djo et Dem, pour l'entend pour un adversaire, à touche. Genvi Boalès, pour Abdoula Ibrahim, reprise avec Chicoto. Il a toujours le contrôle du ballon. Salami Wasiou, la tête défensive. C'est terminé ici pour les 45 premières minutes, dans cette confrontation entre le Dynamique Togolais et le Sahel Sporting Club du Niger. Match comptant pour les tout préliminaires de la Coupe Baf. 45 premières minutes, on a vu, dans les 15 premières minutes, le Dynamique Togolais appuyer sur l'accélérateur. Dans ces 15 premières minutes, on a eu deux occasions nettes que les protégés de Côte d'Humarwena pouvaient mettre au fond des filets. Cela n'a pas été le cas. Après, les Nigériens, j'allais dire, sont revenus dans la partie. Ils ont essayé d'appuyer aussi l'accélérateur au finish. Les 45 premières minutes sont terminées. Le score est toujours de 0-1 partout, en temps de formation. Benoît Dessay, une analyse de cette première partie. Une analyse, on dirait qu'il y a eu un détour à deux visages. Un détour qui a atteigné cet esprit de guerrier, de conquérant, durant les 15 premières minutes. Une formation de détour qui a dominé le travail vraiment sur cette rencontre, comme tu l'as dit, avec les deux occasions nettes de but qui n'ont été malheureusement pas concrétisés. Et après, c'est une formation de détour qui a été supplie par le réveil brusque de l'équipe du CES, pour toute la Baf. Ditto, en voyant cela, a quelque peu paniqué. C'est ce qui a fait que cette formation-là a repris confiance en se disant que finalement, Ditto, c'est vrai, joue bien, fait circuler bien le ballon, mais n'est pas une foule de guerre. Ben aussi, il faut dire que cette formation nigérienne est toute formation qui, tactiquement ou individuellement, techniquement, n'est pas posée. puisqu'elle n'a pas su profiter de quelques failles que Ditto a laissées dans ses premières minutes. Et Ditto, par la suite, a retrouvé encore ce visage-là de conquérant dans les dernières minutes de la rencontre pour acculer encore la formation du CES Sporting, si on ne peut pas trouver des solutions. Donc, c'est une formation de Ditto qui a réussi à bien circuler le ballon, mais qui n'a pas vraiment trouvé cette efficacité au fossile. Oui, voilà, zéro but partout dans cette 45 premières minutes. On vous retrouve tout à l'heure pour les dernières 45 minutes. À tout à l'heure. Cette rencontre, le score à la pause. Zéro but partout entre ces deux formations. Il faut, il faut... Il faut que les dynamiques togolais... Et c'est cette fois-ci de marquer un but. La touche. Murtala Moussa. Pour la rentrée de touche. La déviation de Latif. Latif de nouveau. Latif qui va s'entrer. Il a été repris avec Alemahor. Belle protection de Broussard à côté. Benoît, retour ici au stade de Kége pour la deuxième partie. Le score à la pause. Zéro but partout entre ces deux formations. Oui, ça va, j'ose croire que, durant la pause, quand j'ai vu Mawenae, son staff ont eu à trouver les mots justes. Ils ont eu à montrer à leurs éléments le chemin exact pour prendre à défaut cette formation du Sahel, du Niger. Parce que, en même temps, ça va que c'est le match allé et que le match retour se jouera au Sahel, au Niger du Mouest. Et il faudrait, pour la dynamique togolais, entretenir cet espoir-là, en obtenant un résultat déjà ici, avant de se rendre au Niger. Et, moi, je crois que, j'ose croire que Mawenae a donc retrouvé les mots justes pour galvaniser encore sa groupe qui a livré un premier mi-temps acceptable. Maintenant, il faudrait que la seconde mi-temps soit cette mi-temps-là qui va permettre aux dynamiques togolaises de concrétiser maintenant les actions qu'il va se créer. Parce que c'est ce qui fera la différence dans cette rencontre et c'est ce qui permettra au public togolais et au football togolais de continuer par inspirer et voir les clubs africains venir donc livrer un match ici dans le compte de ces éliminatoires de la Coupe 4. Et en espérant donc que ce coup-fond là déjà, Matinal, soit bien négocié pour l'ouverture du score. Deux minutes de jeu pour le compte de cette deuxième partie. Un coup-fond pour le dynamique togolais. Peut-être c'est l'ouverture du score. Le coup-fond est parti. Le portier, peut-être la frappe le dossier. Frappe dévissée. Largement à côté. Le gardien s'est déchiré entre-temps. Et il se torde de douleur. Il s'est étalé sur la pelouse du stade Kégué. Qui cet après-midi est à 80% vide. Sinon, il s'est ressemé. Ce n'est pas un public du grand jour. Quand on sait que, actuellement même, les éperviers ont du mal à remplir ce stade. Quelques responsables sportifs sont dans la loge officielle. C'est de bonne guerre. Là. Romédové. Broussacouete. Une faute. Au passage. Cofran pour les Nigériens. Le ballon. On envoie le ballon dans le paquet. Sans problème pour Salifo Safiou. Qui dégage aussitôt. Destination.